bienvenue dans le débat vous faites bien de prendre le rendez vous on parle aujourd'hui je l'ai dit un des beaux frères des belles soeurs lorsque leur présence devient un poids pour l'autre partenaire vous le savez la famille c'est papa c'est maman ce sont les enfants mais c'est aussi les proches c'est le petit frère de sa femme c'est la petite soeur de son mari et parfois on est obligé de les garder à la maison voilà ça peut bien se passer par moments d'autres d'autres fois ça peut mal se passer on en parle sur ce plateau c'est souvent ça peut peser sur l'un des partenaires mais comment on fait pour gérer tout ça on en parle avec vous t'es n'a n'a souvent moi je te dis bonjour alors est ce qu'il faut est ce qu'on est obligé de garder de de s'occuper par exemple de garder le petit frère de son de son mari la petite soeur de sa femme ce qu'on est obligé on est tenu de le faire vous savez on n'est pas obligé de le faire on n'est pas du tout obligé mais parfois par reconnaissance pour pouvoir accompagner les autres ça s'impose à nous peut-être que c'est le plus jeune après parfois le décès des parents on n'est parfois obligé de le prendre et de l'accompagner dans son processus de socialisation souvent ça s'impose à nous et on ne veut pas mais on accepte pas on se dit au delà de tout c'est aussi dans une certaine mesure quand on est parent tout le monde tous les enfants deviennent dans une certaine mesure nos enfants et on prend sa responsabilité avec tout ce que ça comporte comme dérive on est obligé de tolérer mais parfois il faut des stops on passe à autre chose d'accord c'est vrai d'aligo non il faut savoir parfois aussi des stops oui déjà gardé les beaux frères les belles soeurs ça peut être un devoir moral comme un devoir matériel soit on veut participer à l'éducation des siens et on est un peu plus en avant donc on s'entoure de ces jeunes personnes là pour les éduquer soit c'est pour des questions financières matérielles on veut aider donc voilà un peu des schémas qui peuvent se présenter mais oui si ça devient un problème il faut s'asseoir et en discuter le stop n'est pas un stop comme des feux tricolores mais il faut s'asseoir pour en parler et clarifier les choses et prendre des décisions responsables d'accord alors tena est ce qui vous est arrivé une fois de garder à de délever de vous occuper d'une belle soeur d'un beau frère oui bien sûr avec beaucoup de plaisir et vous savez on a des chaînes non qu'en réalité lorsqu'on épouse quand une femme épouse un homme c'est d'abord les parents que la personne épouse épouse à partir de ce moment moi je pense que le problème ne se pose pas autre mesure c'est de fait que de pouvoir prendre soin du partenaire de la soeur de son conjoint ou du frère de son conjoint vice versa seulement que le problème est là on en parle parce qu'il y a un problème on en parle parce qu'aujourd'hui ce qui doit être n'est plus on en parle parce que on veut généraliser on en parle parce que ce qu'on voit ça sort parfois de l'entendement mais en réalité le problème doit être selon moi géré du cas par cas alors quand la présence d'un beau frère ou d'un belle soeur devient gênant pour l'un des partenaires qu'est ce qu'on fait oui bien sûr c'est que ce que la psy a dit vous vous asseyez vous en parlez vous prenez des responsabilités qui parfois amène la personne impliquée dans la situation à pouvoir en fait trouver refuge ailleurs ou prendre ses responsabilités parce que parfois c'est pas volontaire aller rester avec l'autre ou avec son frère ce n'est dans notre contexte ce n'est pas volontaire c'est parce que on n'a pas le choix et du moment cela s'impose en nous notre éducation ne nous permet pas de nous comporter autre mesure à moins que la base soit faussée ce que je mets dans la base c'est l'éducation si la femme n'est pas bien éduquée elle ne pourra pas accepter les autres et si l'homme aussi de son côté n'est pas bien éduqué s'il n'a pas une de la voix s'il ne peut pas porter sa voix en tant qu'homme il pourra pas gérer la situation donc viser ça de part et d'autre je pense que il faut gérer cette situation des parents beau frère belle soeur qui gêne dans un foyer moi mon à mon avis est trop simple c'est qu'il faut gérer ça du cap à cas avec beaucoup de délicatesse n'est ce pas beaucoup beaucoup d'habilité parce que ça génère des conflits à vie si vous prenez mal avec une belle soeur ne pensez pas que c'est fini c'est réciproque pour l'autre aussi partenaire si c'est avec l'homme c'est volontairement ou involontairement parce que ça va vous retomber dessus deux jours à l'autre c'est très complexe en fait tout part de départ de toute façon tout part toujours du départ tout part de la base et qu'est ce qui a poussé le beau frère ou la belle soeur à être là il ya des couples dans lesquels il n'y a pas de il n'y a pas assez de communication brusquement l'homme découvre que son beau frère est là enfin il est venu juste pour peut-être des vacances et puis les vacances continuent et la rentrée continue il ne part pas à même pourquoi ton frère ne pas plus bon il va rester ici on n'a pas pris le temps d'en parler à sa femme par exemple ça reste comme ça la femme découvre c'est souvent quand ça vient c'est souvent du côté de l'homme que ça se passe comme ça bon non parce que l'homme il est chez lui oui la femme la femme ne se permettrait jamais ça il ya certaines femmes qui la femme prépare toujours le terrain mais l'homme il se dit c'est ma maison c'est mon chier donc voilà je décide de ce que je veux faire c'est lui qui porte bon ce n'est pas toujours évident mais ça se passe quand même et c'est quand la communication n'est pas déjà installé dans le couple que ça commence comme ça quand ça commence avec comme on le dit chez nous et quand le piège le pire mi en fait quand on sent qu'il ya un piège ça veut dire que le pied a été posé sur le piège et qu'il faut voir où le piège a été enfin oui le piège s'est installé c'est à dire qu'il faut toujours partir du départ voir qu'est ce qui s'est passé comment le beau-frère ou la belle-sœur s'installe ce qui suit c'est quoi lorsque la personne qui est vis-à-vis quand celle ci c'est le mari aussi c'est la femme n'accepte pas ça commence déjà par dégénérer et petit à petit les relations dégénèrent dégénèrent alors coach quand l'autre n'accepte pas comment on fait non pour l'équilibre du couple quand l'autre n'accepte pas parce que parfois on est contraint l'homme a décidé vous n'avez pas votre mot à dire non c'est souvent la femme qui décide souvent et il ya ses belles-sœurs ou ses beaux-frères en kikineurs qui qui vous fatigue à la maison qui je sais pas ne vous aime forcément pas et qui vous crée tous les problèmes du monde oui vous savez et monsieur patrick a dit quelque chose il faut que dès l'arrivée qu'on communique sur l'arrivée et qu'on se dise mais c'est pas toujours ce n'est souvent pas le cas c'est à dire c'est arrivé par état quoi il est venu en vacances quand c'est comme à proposer la suite il est venu en vacances et après la rentrée vraiment il n'a plus l'école là-bas là il va commencer ici nous va faire juste dans les scolaires bonjour et c'est fini donc il faut que l'arrivée qu'on négocie que ce n'est pas par état que ça ne s'impose pas nous on voit souvent que ça s'impose à nous et on est oublié parce que madame ténat dit quelque chose c'est quand même la belle famille quand ça vient les plumes là c'est parfois à vie tout le temps ce n'est pas facile il faut que l'arrivée qu'on négocie qu'on compare clairement qu'on communique il est venu pour faire telle chose pour un deux trois ans comme ça et sinon quand je vous assure qu'un vieux ne veut plus partir c'est comme si c'est à eux même que vraiment là votre maison c'est pour et puis ce n'est pas facile moi je fais pas de ceux qui pensent souvent qu'il faut même dès l'arrivée si vous ne voulez pas il faut dire non parce que quand vous acceptez la suite là vous ne gérez pas je fais pas de ceux qui pensent qu'il faut dire non être ennemis de tout le monde au départ que d'accepter après après je vous assure ça finit souvent très mal c'est au départ qu'il faut vraiment dit ce n'est pas possible ce n'est pas réalisable vous c'est juste les mis des gens pour une période mais après vous le saurez pour toute la vie les gens vont toujours vous dit que c'est lui c'est lui et puis au départ il faut montrer vous porter les gants et dit stop très bien alors il ya des beaux frères qui s'installent chez vous ou des belles soeurs qui s'installent chez vous après bien ça dit il s'installe chez vous plusieurs années à est ce qu'on peut garder une belle soeur ou un beau frère qui a 30 ans qui a 35 ans qui qui s'a dit qu'il dit qu'il ne trouve pas de boulot donc il peut pas quitter la maison est ce qu'il faut est ce qu'il ya eu un âge un âge d'honnêté non non moi je pense que dans ce cas il faut voir d'abord où est ce que ça a quitté c'est le départ qu'il faut voir parce que dans le couple vous savez lorsque c'est la femme qui a le mot qui a le moteur le volant mais quand ça se gère comme ça c'est pas aussi difficile que ça mais c'est très subtil si ce sont ces parents qui sont là et que c'est elle qui gère ils sont informés ils sont conscients ils sont ils sont informés ils savent tout le problème ne se pose pas dans l'autre cas c'est là que c'est compliqué c'est à dire quoi vous supportez vos parents jusqu'à 30 ans parfois c'est pas volontaire mais il n'ya que si la personne qui est l'invité de chez vous 30 ans connaît sa place le problème ne se pose pas bien au contraire c'est à dire que vous n'avez même pas envie que la personne part de chez vous voilà vous aurez vous aurez mal que la personne part vous aurez mais c'est comme ça mais c'est lorsque la personne ne connaît pas sa place que le problème se pose je donne un exemple et vous regardez un beau frère peut-être vous il vous l'avez vous l'avez eu quand il avait 10 ans d'accord aujourd'hui il en a 25 ou 27 et puis sous prétexte qu'il a déjà grandi monsieur à la licence n'a pas encore trouvé de boulot donc on peut plus lui dire de faire certains travaux de la maison quand vous avez affaire parce que moi j'ai vu un cas sur les réseaux sociaux un couple qui a gardé un jeune homme qui après ne voulait pas partir mais la femme en avait marre parce qu'il ne participait à rien dans la maison et n'acceptait même pas qu'on lui fasse les reproches et donc finalement la femme l'a mis dehors et ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux comment on fait quand on a la fin de l'efface la femme ne peut même pas mettre son beau frère dehors ça sort de l'entendement cette femme la femme l'a mis dehors de l'homme avec les frères ce que je dis elle n'est pas venu compter le nombre de poussins qu'elle s'occupe de ses oeufs vous m'avez compris chez nous c'est comme ça elle n'est pas venu dans quel que soit ce n'est pas le son problème que son mari gère elle n'a pas fait ça elle n'a pas fait ça sans l'accord de son mari je dis oui ça veut dire que le mari c'est ensemble qui l'ont fait non ils ont changé de vêtements ah oui ah oui elle a porté le pantalon il y a longtemps c'est cette personne là il est le mari il est là seulement pour la forme mais c'est la femme qui pour le pilote la maison et c'est elle qui porte le pantalon c'est elle qui indique la voie à suivre à la maison et quand c'est comme ça c'est dommage et il faut que les hommes se réveillent prenez les femmes épousez les épousez votre règle qui est une femme alors il s'en va de la dictature ce n'est pas de la dictation non non c'est tout nous c'est pas de la dictature on va pas on va pas nous sommes la moitié de l'homme l'homme mal il est parti de vous chercher en tant que moitié il n'est pas dit qu'il est parti chercher son homologue c'est pas si tranché ce que je dis c'est pas si tranché tena parce que quand on transitant les relations hommes-femmes les femmes se mettent dans une complexité qu'on n'a pas à gérer plus tard vous savez quoi non je vous en prie permettez que j'aille un peu au bout permettez que j'aille notre sociologie dit quoi tena c'est nous qui avions construit la société la sociologie ne vient pas du ciel c'est les comportements quotidiens qui installent les théories donc chacun devrait avoir une conscience des comportements quotidiens et améliorer les choses mais avant de dire carrément mon point de vue sur est-ce que c'est la femme qui décide de de demander à quelqu'un de parti ou pas je voudrais quand même dit que quand les beaux frères les belles soeurs viennent que ce soit du côté de l'homme ou de la femme quelquefois c'est pour aider c'est pas seulement pour qu'on les garde c'est peut-être que madame a accouché et que la soeur de son époux est plus jeune disponible à aider et ça il faudra quand même avoir de la gratitude pour ces cas de figure ou c'est peut-être que le frère de l'épouse est disponible pour amener les enfants à l'école et là on lui demande de rester quand même un peu là pour faire quelque chose à la maison non il ya de ce schéma là où c'est plutôt le couple qui a besoin d'appui de ressources humaines et qui fait inviter des personnes là alors si est-ce que la femme va faire sortir quelqu'un ou non il faut dire que la gestion des situations à la maison par la femme est différente de comment l'homme gère la femme est souvent au quotidien de la réalité à la maison les interactions les questions financières les questions de dynamique de groupe l'éducation des enfants qui a regardé qui qui n'est pas là la femme est plus présente dans cette dynamique là que l'homme et des fois l'homme est un peu trop patient quelquefois complaisant je m'en excuse quelquefois négligeant sur des questions précieuses et prend beaucoup de temps pour certaines responsabilités mais quand la dame est tout le temps confronté à des réalités et attire l'attention sur ça et que l'homme un peu dans sa nature de j'attends voir c'est pas si grave donc des fois ça dégénère et madame peut prendre des responsabilités pour dire mais c'est telle présence continue d'intoxiquer l'éducation des enfants ou d'apporter trop de problèmes j'aurais voulu que on s'en sépare et l'âge la question de départ est simple oui comment est-ce que cette dame là pendant 20 ans 25 ans a gardé ce beau frère est resté avec lui l'a éduqué parce que quand vous regardez un enfant vous lui inculquez quelque chose de positif mais parfois on fait avec parfois ce n'est pas très bien avec son propre enfant c'est pas aisé je suis d'accord il va se séparer de son enfant biologique parce qu'on est en difficulté de relation d'éducation je ne l'ai pas dit non pas pour autant que la dame est méchant mais ça peut arriver qu'il y ait des séparations constructives qu'est ce qui s'est passé oui c'est ça aussi le problème si vous pensez que vous n'avez pas vous n'avez pas épousé que votre mari et que vous avez épousé sa famille le problème devait pas se poser moi mon avis c'est ça justement vous savez cette histoire dit a divisé même la toile il y en a il y en a qui ont supporté le neveu qu'on a chassé de la maison il y en a qui ont dit non mais quand même à 25 ans vous savez si le le neveu déjà voit que vos enfants grandissent et qu'ils commencent ce qui m'a fait bizarre mais écouté il utilise des toilettes qu'il ne veut pas laver mais c'est pas possible c'est pas possible non à 25 ans vous rentrez dans une vie jusqu'à quel moment même si on a accepté des choses à un moment donné on tape du point sur la table on dit non vous savez si le le neveu déjà voit que vos enfants grandissent et qu'ils commencent pas à fonder la famille vraiment il n'a pas le titre foncier oui je suis d'accord il faut que le pouvoir souligner c'est très important et je vous dis un truc vous savez la femme n'a pas et l'homme n'a pas la même perception du quotidien des enfants que la femme la femme vit la chose au quotidien la femme a des difficultés au quotidien lui vient fait quelques temps et puis s'en va donc souvent par rapport à ça non non bon il le lendemain il pas donc c'est la femme qui vit au quotidien cette difficulté et qui pense qu'à un moment donné il ya des gens qui sont plus en phase avec l'achat des valeurs des responsabilités de la maison bon c'est vrai qu'il ya des femmes il ya des femmes les chiantes mais je le dis comme ça il ya des femmes mais gère oui on sait vous savez partout chacun à ces principes à sa manière de vivre mais je pense que le problème c'est au départ d'accord et quand il ya un problème on en parle oui 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 et ce n'est pas fini parfois il y en a qui sont là et qui ont fait c'est 26 ans qui amène maintenant leurs copines leurs femmes enceintes dans la maison alors que vous vos enfants sont déjà partis mais quand le titre foncier qui ne font absolument rien du matin au soir non il faut le il faut le dit mon frère et oui oui non il faut il faut apprendre à dire non ce n'est pas facile c'est moi je dis qu'au départ c'est au départ que il faut stopper vous savez on ne fait pas ce que vous posez comme acte c'est pas forcément le jour que vous posez l'acte mais c'est ce qui va résulter de l'acte que vous avez posé les conséquences qu'il faut mesurer poser les actes responsables c'est ton frère d'accord il est il est resté 25 ans dans la maison mais tu es responsable aide le à partir mais ce n'est pas ta femme de sortir ta femme dans ton frère de la maison c'est pas possible ça ne s'entend pas non mais c'est pas normal il ya quelques fois les hommes qui encouragent les femmes oui d'accord c'est pourquoi c'est pourquoi l'homme ne parle pas mais tu te retrouves dedans parfois vous utilisez subtilement vous fait passer et on nous prend pour les légères c'est une femme la forme prosaïque de dire que la femme a fait sortie mais il se peut que ça soit un peu avec la stratégie parce que les hommes sont des fois très méthodiques assez lents dans la décision oui c'est assez diplomate aussi il vous fait attention et des fois il prend des décisions et est observé c'est la dame qui met en application la décision donc ça peut être une technique de gestion et ça veut pas dire que c'est elle qui porte la culotte pas pour autant donc j'avais comme ça pas forcément dans la dans la logique de on a gardé un beau frère on a gardé un beau frère c'est comme c'était un colis d'être non on n'a pas c'est pas gardé les gens sont restés là dans le cercle familial pour tenir compagnie on l'a élevé voilà on est resté ensemble mais ce n'est pas gardé c'est ce que je l'ai gardé je l'ai gardé il ya une certaine ascendance concrète dans la relation et qui plus tard c'est comme si on est dans la position de force donc on n'a pas pour temps gardé un colis mais c'est un être humain qui est utile c'est un moment donné et tout gentiment on peut se séparer à un autre moment c'est vrai c'est pourquoi voilà sur la question du jour on va y aller patrick diossou vous allez permettre à stanislas les points de venir à relayer les postes des différents les internautes à eux nous avons donc posé la question suivante c'était la question du jour selon vous est-on obligé de garder c'est bwede a dit qu'elle n'aime pas ce mot selon vous est-on obligé de garder un beau frère ou une belle soeur dans son foyer si oui quelle est la limite d'âge qu'ils doivent avoir stanislas d'incont nous vous attendons pour les postes des internautes on est d'accord en tout cas sur ce plateau que il faut bien négocier le départ quand on a bien négocié le départ on est sûr qu'à l'arrivée il ya moins de il ya moins de chocs bonjour stan bonjour à chacun et à tous comment vous allez ça va ce matin est bien très bien même d'accord alors les internautes ont réagi ont-ils réagi à la question du jour comme d'habitude de racheter bien sûr la question les avis sont partagés certains internautes estime qu'éviter de garder un beau frère ou une belle soeur c'est limiter les problèmes pour d'autres c'est un devoir moral toutefois quand il ou elle devient adolescent ou adolescente il faut permettre à ce membre de sa famille d'être libre aussi d'accord très bien on y va pour quelques quelques postes oui et nous nous rendons tout de suite sur notre compte twitter où nous retrouvons fabrice à roi nous qui affirme on sait on n'est pas obligé de garder son beau frère ou sa belle soeur pour la pomme un codio honoré il n'y a pas question que chacun garde son enfant si un couple s'adonne à ce jeu il aura de problèmes dans les jours à venir rachida biou sur notre page facebook ça opine également manoué fulham écrit bonjour le plateau je vous assure garder son beau frère ou sa belle soeur dans son foyer c'est le début des problèmes des problèmes qui parfois amène au divorce au nom de ces problèmes on peut citer le risque que la belle soeur soit éprise de son mari des problèmes liés à l'intimité du couple des problèmes allant dans le sens des belles familles etc au vu de tout ceci il serait mieux si l'on a la capacité en aide de loin son beau frère ou sa belle soeur ce n'est en aucun cas une obligation mais une faveur précise notre ami isidore ating pacor pense que aider son prochain est un devoir qui plus est un membre de sa famille mais avec la dépravation des meurs aujourd'hui après 15 ans trouver lui un autre endroit où rester pour pouvoir préserver pardon votre foyer rachida biou maman pour brise aussi lorsqu'on a les moyens on peut le faire car les frères et soeurs de ta femme peuvent bien bénéficier de ta gentillesse mais il faut surtout faire attention quand tu as la belle soeur cette dernière peut tout gâter voilà donc ça peut c'est pas moi oui les belles soeurs généralement quand elles sentent que le mari le ferait trop amoureux de sa femme ça devient un problème je sais pas pourquoi elles sont franchement parce que d'une certaine façon on est on est aussi on est aussi femme on est aussi femme de quelqu'un mais on est aussi belle ça parce que vous êtes soeur et vous ne pouvez jamais être son épouse à partir de ce moment il faut que chacun respecte son couloir absolument c'est tout et il faut partir un jour et il faut partir il faut il faut il faut il faut il faut ils ne veulent pas partir et il veut s'asseoir là littéralement même quand vos enfants partent et ils veulent vous imposer même leurs règles qu'ils n'ont pas pu maîtriser chez eux il faut bien négocier comme l'a dit tena il faut bien négocier le départ pour que ça ne devienne pas un problème dans le foyer merci à vous je pense qu'on a fait on a fait un peu le tour instant merci pour le relais des postes c'est bradé merci à vendredi prochain à vendredi prochain comment on dit en goût à vendredi prochain et non c'est là c'est le c'est que je pense que c'est une colle ce matin bon merci à vous de nous avoir suivis sur le plateau débat on ouvre à présent la parenthèse actu culture une légère pause et on retrouve nos différents invités eric thompson est déjà là non pas de pause patrick je souhaite déjà avec moi je pense qu'on va y aller on va y aller eric thompson est là augustin ronquati également elle a une pause une pause rapidement moi et